Bon alors, une fois n'est pas coutume, je vais raconter non pas l'histoire de quelqu'un, mais l'histoire de quelque chose. L'histoire du trafic de drogue au Mexique. Une histoire mouvementée souvent racontée à travers ses acteurs, mais sur laquelle j'ai envie de revenir et de donner toutes les clés pour la comprendre. Le trafic de drogue mexicain a commencé comme on peut s'y attendre, dès que les Etats-Unis ont interdit la vente de stupéfiants. En gros, à partir de la loi Harrison de 1914. A l'époque, des contrebandiers font leur apparition. Ils font passer de la morphine, de l'héroïne et de la cocaïne de l'autre côté de la frontière, attirée par un marché florissant. Jusqu'à la fin des années 30, les stupéfiants sont presque tous créés dans les usines pharmaceutiques d'Europe, puis importées au Mexique par bateau. Là-bas, ils passent en contrebande de l'autre côté de la frontière. La Seconde Guerre mondiale bouleverse ce système et rebat les cartes du jeu. Les Etats-Unis se retrouvent coupés de leurs traditionnels fournisseurs d'opiacés européens comme asiatiques. Le Mexique se jette alors sur l'opportunité qu'offre cette pénurie. Dès 1943, les douanes américaines affirment que le Mexique est désormais la principale source d'approvisionnement en opium préparé aux Etats-Unis. L'année suivante, les Mexicains ouvrent leurs propres labos et deviennent les principaux fournisseurs d'opium transformé qu'il s'agisse de morphine ou d'héroïne. La source de ces drogues est alors un endroit appelé Sierra Madre Occidental. Il s'agit, et vous pouvez le voir sur la carte, d'une chaîne de montagne qui s'étend sur les Etats de Durango, Chihuahua, Sinaloa, dans le nord-ouest du Mexique. En 1947, 10 villes de la région produisent environ 90% du marché américain des drogues illicites. Certains de ces habitants utilisent alors leurs compétences pour devenir les premiers narcos du Mexique. Les premiers trafiquants de drogue faisant alterner héroïne, marijuana ou cocaïne selon les goûts américains. Le secteur a également reçu un nom au cours de cette période. Il est baptisé Triangle d'or du Mexique. Que savons-nous donc de ce premier commerce apparu dans les années 40 ? Et bien tout d'abord que la majeure partie de la culture du pavot est assurée par les cirasses. C'est le nom donné encore aujourd'hui aux paysans pauvres qui travaillent dans la chaîne de montagne de la Sierra Madre. Après avoir récolté la gomme à opium, planté les graines et extrait la sève, ils vendent l'opium aux trafiquants. Eux le cuisinent puis le font passer clandestinement à travers la frontière. A cette époque, le business du pavot c'est ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les campagnes, la vie ne change pas vraiment. L'agriculture demeure un travail familial. Les hommes labourent la terre et sèment les graines. Les femmes et les enfants s'occupent des champs, arrachent les mauvaises herbes et ramassent la gomme. C'est presque une routine ancestrale. En fait, à cette époque, en 47, les journaux décrivent pratiquement le commerce de l'opium comme une aubaine pour la classe ouvrière, paysanne. Le travail n'est pas plus dur mais rapporte plus. La culture du pavot n'est en plus à l'époque pas vue ni comme source de menace ni comme un danger. En ce temps-là, cueillir le pavot, c'est comme cueillir des tomates dans les années 40, une corvée quotidienne sans trop de différence. Mais à cette époque, il y a quand même quelque chose qui change. Et c'est pas au niveau de la paysannerie que les choses changent, mais au niveau des intermédiaires, c'est-à-dire des personnes qui achètent l'opium et en font de l'héroïne ou de la morphine. A l'époque, il y a 10 trafiquants majeurs de drogue et leur nom est assez méconnu. Pourtant, en fouillant, on retrouve quelques noms. Fermine Fernandez, Fidel Carillo, Ignacio Lando, Gil Carole ou Raphaël Fonseca. Étonnamment, les noms nous sont plutôt familiers. En tout cas, pour ceux qui suivent l'histoire des cartels. Ils le sont parce que nombre d'entre eux sont en fait les pères et les oncles de la génération de trafiquants de drogue qui a pris de l'importance 30 ans plus tard. Par exemple, Gil Carole est l'oncle de Rafael Caro Quintero, le contrebandier international de cannabis, membre à part entière du cartel de Guadalajara. Rafael Fonseca est le mentor de Nestor Donnetto Fonseca, Donnetto, lui-même l'oncle d'Amado Carillo, le seigneur des cieux, célèbre contrebandier de cocaïne. Mais ce ne sont pas les seuls liens. Fermín Fernández est également l'oncle d'un certain Eduardo Lalo Fernández, le premier grand chimiste de l'héroïne du Mexique entre les années 40 et 50. Donc en fait, le trafic de drogue au Mexique, à cette époque, c'est comme une répétition avant l'heure de ce qu'il deviendra dans les années 60-70. Bon nombre des enfants et petits-enfants des personnes impliquées dans le commerce dans les années 40 sont ceux qui ont repris les rênes 30 ans plus tard. Ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est qu'à l'époque, le commerce est une industrie relativement paisible. Le travail d'équipe en est la règle, les gens partagent les risques et les récompenses. Avant de s'appeler milieu du crime organisé, tout ce petit monde est en fait en quelque sorte celui de l'entraide paysanne, de la campagne. La plupart de ces trafiquants débutants sont d'abord des amis, avant d'être des partenaires de travail. Ils ont travaillé ensemble dans l'agriculture, le commerce ou le secteur de l'import-export et nombre d'entre eux ont même combattu au sein des armées révolutionnaires du Mexique. Par conséquent, les conflits et les meurtres au cours de cette période sont très rares. En fait, ça va même plus loin. Dans les années 50, le trafic de drogue fait baisser le taux d'homicide dans le triangle d'or, essentiellement en apportant et en répartissant une nouvelle source de richesse dont tout le monde profite. Enfin, et c'est le dernier aspect important de cette époque, c'est à ce moment-là que la relation entre l'État et les trafiquants de drogue se tisse. En fait, cette relation, grosso modo, on peut la caractériser comme un système de protection. A l'époque, les gouvernements américains et mexicains ont bien sûr des lois très strictes contre la culture et le trafic de drogue. En théorie, ils mènent des campagnes policières et militaires annuelles contre les trafiquants de drogue. Mais dans la pratique, ces campagnes sont une imposture. A partir des années 40, les gouverneurs des États du triangle d'or protègent carrément les trafiquants contre les lois anti-stupéfiants, mais ils leur facturent en retour un pourcentage sur leurs bénéfices. Étonnamment, ce pourcentage des bénéfices perçus par les gouverneurs ressemble davantage à un impôt qu'à un simple système de corruption. La police d'État les récupère auprès des trafiquants et les remet directement au greffier de l'État, c'est-à-dire au collecteur des impôts. L'argent lui-même n'a pas été simplement versé sur des comptes bancaires des gouverneurs, il sert également à financer des écoles, des infrastructures et des emplois administratifs. Parmi les cas de ces gouverneurs à moitié parrain, on connaît bien sûr le cas très célèbre de Leopoldo Sanchez Solis, le gouverneur de Sinaloa dans les années 60. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est pourtant le premier employeur de Miguel Angel Félix Galliardo, alias El Padrino, le plus grand trafiquant de cocaïne du Mexique des années 80-90. En effet, avant de se tourner vers le narcotrafic, il s'avère que Galliardo est le garde du corps du gouverneur Solis et qu'il collecte notamment les impôts auprès des producteurs indépendants de drogue. Il existe donc un lien clair à cette époque entre l'État, les gouvernements des États et les trafiquants. En somme, le trafic de drogue mexicain débute dans les zones rurales du Pacifique, à petite échelle, il est géographiquement limité et protégé par les politiciens locaux. Qu'est-ce qui a changé dans les années qui ont suivi ? Comment est-ce qu'il a réussi à prendre tant d'ampleur ? Eh bien l'élément de réponse principal est sans doute à chercher de l'autre côté de la frontière mexicaine, c'est-à-dire aux États-Unis. A partir des années 60, la drogue explose chez les Nord-Américains. De cool à nécessaire pour encaisser la pression quotidienne, la soif de narcotiques devient intarissable. Au début, les Américains craquent pour l'herbe. Ainsi, en 62, environ 2 millions d'entre eux, soit 1% de la population a déjà expérimenté le cannabis. En 74, seulement 15 ans plus tard, une étude révèle que 6% des hommes âgés de 20 à 30 ans ont déjà essayé l'héroïne et que la moitié d'entre eux y sont accros. En 78, ce sont carrément 60% des lycéens du pays qui ont essayé l'herbe, la cocaïne ou encore l'héroïne. En fait, il y a de la drogue partout et très facile d'accès. Mais le plus flagrant dans tout ça, c'est vraiment l'arrivée de la cocaïne. Apparue dans les années 70, elle explose avec les années disco, les années Bush, entre 80 et 84. Les importations américaines de cocaïne doublent, tout simplement, passant de 70 à 140 tonnes par an. Et cette demande provoque nécessairement d'énormes évolutions chez les producteurs traditionnels de l'autre côté de la frontière. Au Mexique, c'est d'abord l'herbe qui avait littéralement explosé. Au milieu des années 70, en 4 ans, la production avait été multipliée par 2 pour répondre à la demande américaine. L'arrivée de la cocaïne comme produit phare aux Etats-Unis ne manque pas de faire la même chose et transforme toute la structure du trafic de stupes mexicains qui délaissent l'herbe et la production pour devenir transporteur de près de 50% de la cocaïne qui arrive aux Etats-Unis fin 80. L'autre grand changement concerne aussi le système des protections. En fait, à cette époque, la logique des gouvernements locaux va être supplantée, remplacée par celle de l'État fédéral. Au milieu des années 70, le trafic génère déjà environ un tiers de ce que représentent les exportations mexicaines en totalité. C'est un business énorme et rentable. Dans le même temps, le gouvernement fédéral mexicain passe d'une catastrophe économique à l'autre. Il fait face à de nombreux ennemis politiques, en particulier à des insurrections de guérillas. Le gouvernement a besoin d'argent immédiatement et en quantité et face à cette impasse, une décision est prise, se tourner vers les narcos. Et là, un nouvel équilibre se met en place. Les fédérales, le FBI mexicain, descend dans les régions productrices et celles de contrebandes de drogue. Ils intimident ou tuent les policiers locaux qui organisaient jusqu'alors les raquettes ou le prélèvement de l'impôt auprès des narcos. Ils kidnappent ensuite les trafiquants, les torturent et leur extorquent de l'argent. Puis... Puis ils s'en vont, sûrs de leur force et d'avoir fait passer le message. Ils veulent leur part et ils veulent la plus grosse. Si une grande partie de cet argent atterrit sans aucun doute sur quelques comptes privés, le reste sert largement à financer les forces de sécurité fédérales du Mexique. Ils payent la police, les espions, l'armée et surtout ceux qui éliminent les insurgés de la guérilla. On connaît les noms des architectes, sinon des créateurs de ce système. Ce sont par exemple Oscar Flores Sanchez, Arturo Tarasco, deux hauts fonctionnaires qui sont tout puissants à l'époque. Ce qui est fou, c'est qu'ils participent aussi bien à la répression qu'à la protection des trafiquants de drogue. C'est d'ailleurs eux qui vont inventer le terme de plaza. La place que reprendront les trafiquants pour désigner leur territoire. A l'origine, plaza, c'est grosso modo une juridiction, le lieu et le délit particulier sur lequel interviennent les flics de l'antidrogue, les fédérales. Ce sont donc les mêmes termes qui sont encore utilisés aujourd'hui. Mais il est intéressant de noter qu'ils ne proviennent pas du crime organisé, ils viennent au contraire de l'état mexicain, ce sont des mots de la police. Nous sommes donc désormais dans les années 80. L'économie de la cocaïne, la drogue la plus rentable du monde existe bel et bien, mais elle est à ce moment-là encore réglementée et protégée par les forces de sécurité de l'état. Encore une fois, qu'est-ce qui a changé depuis ? Comment est-on passé d'un trafic très important mais relativement contrôlé à un monstre qui a échappé à tout contrôle ? Ça fait sans doute 15 ans que tout le monde se pose la question et a priori, il y a deux choses qui permettent de comprendre où nous en sommes, l'argent et le pouvoir. Évidemment, me direz-vous, mais pas tant que ça. Entrons dans les détails. Tout d'abord, dans les années 90, les trafiquants colombiens sont dans le viseur des Etats-Unis. Les autorités ont réussi à fermer presque complètement la route du trafic en Floride et les agents américains et colombiens travaillent ensemble pour démanteler le réseau de cocaïne de Pablo Escobar. Loin de se démonter, les trafiquants colombiens trouvent rapidement une solution pour surmonter ce nouvel obstacle. Ce sont les Mexicains. À partir des années 90, les Mexicains commencent donc à prendre le risque de transporter la cocaïne au nord de la frontière. Un comptable du cartel de Sinaloa, qui a témoigné dans une salle d'audience de Miami en 1997, a expliqué le fonctionnement de ce nouveau système. Il s'appelle le système un pour un. Les Mexicains prennent une moitié de la livraison et l'autre est exploité par les colombiens. Concrètement, pour 2 kilos de drogue, auxquelles les trafiquants font franchir la frontière, il y a au moins 1 kilo que les Mexicains transportent et qui ne leur coûtent donc plus rien à l'achat. Il faut savoir qu'au milieu des années 90, le kilo se négocie à 25 000 dollars. Ce n'est donc pas rien si vous en transportez des tonnes. Et comme les Mexicains gèrent aussi la coupe et la distribution par le biais de leur propre réseau dans les villes américaines, on parle désormais d'un bénéfice net d'environ 200 000 dollars pour chaque kilo vendu. Si les experts estiment que le trafic de drogue rapportait entre 2 et 6 milliards de dollars par an dans les années 80, ce changement fait monter les bénéfices à au moins 30 milliards de dollars dans les années 90. Mais si l'argent provenant du commerce de cocaïne en Colombie a changé la nature du trafic de drogue, les Mexicains sont passés de simples cultivateurs à distributeurs, ils modifient également les relations des trafiquants avec l'État. Pourtant, cela aurait pu être évité. Si l'État mexicain avait été financièrement dynamique, cohérent et politiquement fort, il aurait peut-être pu contrôler ce déferlement de drogue et d'argent. Mais désormais, les trafiquants se méfient. Ils n'oublient pas les extorsions dont ils ont été victimes par l'État dans les années 80. Ils n'oublient pas non plus que l'État a écrasé les contrebandiens dépendants de marijuana et d'héroïnes et contraint les trafiquants à leur verser de l'argent pour se protéger. Et ça, ça va changer quelque chose. Au milieu des années 90, l'État est nettement plus faible. Sa politique de contrôle brutal perd en influence. L'économie s'effondre, les salaires réels sont pratiquement divisés par deux au cours de cette décennie. Le parti au pouvoir, le PRI, qui a dirigé le Mexique pendant 70 ans, commence même à se scinder en faction et à se fragiliser. Peu à peu, l'équilibre des forces s'inverse. Les trafiquants de drogue ont finalement l'espace nécessaire pour prendre le contrôle des flics fédéraux. Désormais, ce sont les trafiquants de drogue qui décident entre eux qui se livre au trafic ou et sur quelle place à ils travaillent. Ils commencent à exercer leurs autorités sur des territoires entiers, ce que nous appelons aujourd'hui des cartels. C'est à cette même époque que les cartels commencent donc à utiliser leurs propres armées privées pour faire appliquer leurs lois. A la fin des années 90, les meurtres liés à la drogue s'intensifient. Environ 3 à 500 morts par an. Souvent, des victimes issues du trafic lui-même, des mauvais payeurs ou des ennemis gênants. Le trafic de drogue mexicain commence tout juste à ressembler à la violente entreprise criminelle qu'il est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait passer ces meurtres d'environ 500 par an à plus de 20 000 ? Eh bien, je dirais tout ensemble 1. L'augmentation de la demande américaine de cocaïne 2. Les profits 3. La démocratisation et l'affaiblissement du pouvoir politique et aussi 4. La fragmentation des forces de sécurité mexicaines. Donc, on est maintenant fin 90 et franchement, c'est la catastrophe. Les trafiquants de drogue se transforment en cartels. Ils assurent eux-mêmes la domination et le contrôle sur leur territoire. D'autres sources de revenus apparaissent à cette époque. Le trafic se diversifie vers des drogues synthétiques comme la méthamphétamine, le fentanyl et on assiste aussi au retour d'un marché florissant de l'héroïne aux Etats-Unis. Mais un autre facteur très important, c'est que l'accès aux armes s'est aussi complètement transformé. Le commerce d'armes à feu américaines est devenu si massif, il est si facile de s'en procurer aujourd'hui que 70% des meurtres au Mexique sont commis avec des armes à feu américaines. Un autre changement important, peu évoqué, c'est la hausse du marché des drogues au sein même du Mexique. Mais le changement le plus important au cours de ces deux dernières décennies, c'est que les cartels qui se sont formés dans les années 90 sont passés de l'emprise sur le marché de la drogue en demandant bénéfice sur toutes les transactions à une rapacité sans fin. En gros, aujourd'hui, sur le territoire du cartel, que votre activité soit licite ou illicite, il faut payer le cartel. Cela veut dire que si vous volez des voitures au Mexique ou du carburant, si vous cambriolez des maisons ou encore kidnappez des hommes d'affaires, vous devez payer le cartel. Mais les cartels ne s'arrêtent pas aux simples rapines. Si par exemple vous enseignez dans une école locale, si vous possédez une petite usine ou un terrain pour la culture d'avocat, un petit magasin ou simplement une machine à tortilla, vous devez maintenant payer de l'argent à ces organisations dans certaines régions du pays. Ce système d'extorsion généralisé a été mis au point pour la première fois par un groupe d'anciens militaires mexicains devenus trafiquants, on les appelle les Zetas. Aujourd'hui, presque tous les cartels font de même et complètent ainsi l'argent du trafic par la source traditionnelle financière de la mafia italienne. En gros, le tu payes pour ta protection où tu meurs est devenu la règle au Mexique. La preuve de ça, c'est qu'aujourd'hui l'endroit le plus meurtrier du Mexique n'est pas une région productrice de drogue. Ce n'est pas l'état de Guerrero qui concentre 60% de l'héroïne mexicaine. Ce n'est pas non plus le Michoacan où l'on produit la majeure partie de la méta-amphétamine du Mexique. Non, l'état le plus meurtrier du Mexique est l'état catholique de Guanajuato au centre du pays. Cet endroit n'a aucun passé de culture de drogue, aucun port pour introduire des précurseurs chimiques ou de la cocaïne. L'industrie n'a aucun point d'entrée aux Etats-Unis. Ce n'est pas non plus une frontière. Il n'est pas un axe intéressant non plus pour transporter de l'héroïne ni de la méta-amphétamine. Pourtant, entre 2013 et 2018 le nombre annuel de meurtres à Guanajuato a augmenté de 400% passant de 700 à 3412. C'était la plus grosse progression de tous les Etats mexicains. Alors qu'est-ce qui peut venir expliquer cette escalade de la violence ? Et bien tout simplement, les coupables ce sont une demi-douzaine de gangs locaux qui se transforment en cartels mais qui n'ont pas grand chose à voir pourtant avec le trafic de drogue. International je veux dire. Eux se battent pour le contrôle de diverses entreprises criminelles dans la grande ville industrielle de Léon par exemple. Les conflits se concentrent sur la vente de cannabis et de cristalmette mais sur le marché local de villes de taille moyenne comme Guanajuato ou Zelaya ils se concentrent sur les enlèvements et les extorsions. Et autour de la grande raffinerie de pétrole de Salamanca des groupes sont en lutte pour monopoliser les menaces de vol de pétrole ou de kidnapping. Ainsi, au cours des 8 dernières années le trafic de drogue est passé d'une guerre contre la drogue à une situation totalement différente puisque désormais les cartels pourrissent littéralement tous les espaces de la société mexicaine. Et de ça on parle pas encore beaucoup. Voilà pour moi les grandes étapes qui caractérisent le passage du banditisme mexicain à celui du cartel et le sens de toute cette violence que l'on peut aujourd'hui voir dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada